Salut les obis, c'est John de Game of War Studio. Aujourd'hui dans cette vidéo petit unboxing d'un starter français pour le jeu Bushido donc là le starter de Shio Clan Faction Starter 7 pour vous montrer un peu comment sont faits ces starters en français puisque Légion Distribution a traduit la nouvelle version de Bushido et vous trouvez donc les cartes en français dessus et en même temps on ira faire un petit tour sur le site de Légion Distribution pour vous montrer où trouver quoi au niveau des cartes du livre de règles etc etc c'est parti ! Alors donc le starter se présente sous la forme d'une petite boîte comme ça donc très le packaging est très beau franchement super classe j'en ai profité pour prendre les dés, les dés du clan chéo alors ça c'est vraiment du goodies c'est du fun et donc ils ont fait ces starters là, ces starter packs et donc on va vous montrer un petit peu comment ça se présente. L'intérêt de ce starter c'est que vous avez les cartes en français. Bon à savoir que les cartes sont aussi de toute façon sur sur le site donc vous pouvez aller les voir les télécharger etc. Voilà toute petite boîte j'aime beaucoup le packaging bon le clan chéo me parlait beaucoup pour son pour son fluff le clan de l'aigle pour son fluff son symbole voilà ça fait des petits liens avec avec l'histoire familiale un peu si je puis dire voilà donc j'avais envie de recommencer avec cette faction. Alors donc à l'intérieur vous allez trouver deux sachets sous bulles et un ziploc avec les socles et les cartes en français je vais ouvrir les dés après ça c'est du bonus. Là donc comment vous trouvez ce que vous trouvez à l'intérieur alors on va commencer par les figurines bien sûr c'est ce qui est intéressant donc les figurines de bushido sont toutes en métal donc ça c'est le petit truc qui peut être contraignant certaines personnes aujourd'hui quand on voit ce qu'on a en résine ou en plastique préfère clairement la résine et en plus c'est un coût moindre en sachant que là la plupart des grosses boîtes comme game warshop notamment ils ont annoncé l'augmentation de tout ce qui était figurines métal donc quid de l'avenir des figurines de bushido en métal est-ce que ça va passer en résine ou pas est-ce qu'ils vont laisser tout en en métal quelle va être la hausse du des figurines comme je disais la gravure est très très fine c'est vraiment hyper détaillé sont des figurines d'une excellente qualité alors dans ce dans ce starter c'est des pros de la des pros de la guerrière le clan chiot ils ont été déshonorés et ils ont perdu la guerre face au clan du dragon et ils reviennent dans quelques années avec leur patron pour botter le cul au clan du dragon et reprendre leur place sur les îles joueurs vraiment des gravures extrêmement fine très peu de travail de préparation de figurines n'y a pas beaucoup de lignes de moulures etc et tout à des fers dessus donc c'est ça qui est intéressant beaucoup d'archers dans cette faction donc là avec des tata yumi des arcs longs vous savez les grands grands arcs en bambou ensuite on en vient aux cartes donc comme je le disais les gens de distribution assurent la traduction des cartes donc là c'est les socles pour les figurines des socles rond à bord lisse et donc pour bien sur les cartes donc les gens de distribution assurent la traduction des cartes donc vous avez toutes les cartes en français mais c'est aussi disponible sur le site on va voir ça juste après vous donc vous avez les améliorations possibles en matière d'équipement vous avez donc les événements les thèmes avec les capacités spéciales et donc vous avez une carte par personnage c'est très propre j'aime beaucoup la nouvelle la nouvelle version des cartes par rapport à ce qu'on avait en v1 début de v2 je trouve que c'est beaucoup plus beaucoup plus clair beaucoup plus simple c'est bien c'est bien chouette il ya un joli travail en toute simplicité et pour terminer ici c'est le starter de les dés en fait grosso modo deux factions donc des d'attaque des défenses et donc vous avez c'est très joli un côté vraiment très nacré sur sur les dés ça fait grain de riz écriture stylisée un peu à l'asiatique et à l'oriental voilà et sur les sur les dés d'attaque vous avez le le symbole de clan l'aigle gravé voilà bon c'est joli c'est du goodies ainsi du plus voilà ce que j'avais envie de me faire plaisir donc voilà ça en plus voilà pour ce petit unboxing sous prétention à présent on va les faire un petit tour sur le site de légion distribution pour vous montrer vous pouvez trouver le livre de règle ainsi que les références des cartes de toutes les autres figurines ce qui vous permet de voir à l'avance un petit peu quelle composition pourrait faire dans votre liste d'armée alors là on se trouve sur le site de légion distribution donc l'adresse 3w légion-distribution.com ils sont juste à côté de du studio sont à saint godin à une heure et demie d'ici vous voyez tous les différents jeux qu'ils proposent beaucoup de jeux d'ailleurs fois la hôte d'ailleurs un jeu que vous risquez de voir sur la chaîne dans peu de temps parce qu'on a dans l'univers donc vous pouvez voir tous les jeux en défilant les boutiques aussi vous pouvez trouver le jeu etc c'est une grosse plateforme en distribution légion distribution nous ce qui nous intéresse c'est d'aller trouver bushido donc vous avez tout en haut tous nos jeux jeux de figurines et donc bushido d'accord vous cliquez sur bushido ensuite vous avez la page de présentation de bushido recent sun donc la nouvelle édition de bushido deuxième ou troisième fonction de comment on se passe par rapport aux traductions vous avez tout le jeu enfin l'univers qui est un petit peu détaillé et tout en bas vous avez ce qui nous intéresse le plus les factions vous avez toutes les factions présentes existantes dans le jeu ce qui vous permet de couvrir un brin de fluff et d'accéder à toutes les figurines et leurs cartes donc on va aller voir tout de suite le clan shio le clan de l'aigle alors voilà le clan de l'aigle donc vous avez un petit fluff d'intro et en bas de page vous avez toutes les figurines de dispo donc collectionner et jouer le clan shio vous avez toutes les figurines de dispo à l'heure actuelle et quand vous cliquez sur une figurine sur un personnage vous avez accès directement à sa carte en français donc ça c'est génial c'est ce que légion distribution assure et en plus vous avez vu c'est open source voilà c'est directement pour y aller c'est ouvert pour la pouvez la prendre et d'ailleurs vous pouvez télécharger sur le sur le côté le pdf qui vous permet d'obtenir la carte de l'imprimer si jamais vous en avez besoin et si vous avez la version anglaise avant ça vous permet de vous mettre à jour avec cette carte là directement ça c'est vraiment fun merci légion distribution donc ensuite pour jouer vous avez les errata ensuite le livre de règles de disponible gratuitement les feuilles de référence donc voilà donc là on va voir les rata les rata ça présente les petites corrections qui ont été faites sur les cartes de jeu donc ça c'est cool aussi ça vous permet de télécharger là vous avez les fiches de référence pour pour jouer rapidement imprimez la imprimez les et placifiez l'air ensuite vous avez donc les scénarios disponibles alors bushido est un jeu de scénario les scénarios sont hyper importants vous pouvez pas vraiment gagner en poutrant l'autre tout simplement et ça c'est intéressant ça il ya un vrai un vrai côté stratégique je pense que c'est un jeu qui est pas tout à fait adapté aux débutants dans le jeu de figurines aux très très jeunes c'est un jeu qui est vraiment tactique ensuite vous avez le livre de règles donc là c'est ce qu'on voit à l'écran vous avez une grosse partie qui introduit le fluff des différentes factions ça c'est vraiment chouette parce que il ya vraiment un univers qui est particulier et qui est assez riche et je pense que pour le côté immersif c'est important de lire ce fluff d'autant plus que chaque faction a une manière d'être joué un peu particulière qui colle vraiment à son fluff voilà c'est fini pour cette petite vidéo sans prétention dotboxing d'un faction starter set pour le jeu bushido et en même temps les petites présentations du site de légion de distribution vous pouvez trouver toutes les ressources nécessaires j'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile si c'est le cas n'hésitez pas à nous laisser un gros pouce bleu à commenter à partager et à vous abonner si c'est pas déjà le cas pour suivre nos aventures figurinistiques et en attendant je vous dis à bientôt les hobbyistes 1